Il y a fort longtemps, dans une époque révolue, ce garçon, oui, lui, ce garçon qui se croit différent des autres, non mais dis donc, vous avez vu sa tête ? Enfin bref, il pensait que pendant sa jeunesse, il pouvait être un artiste à faire de multiples tableaux. Non mais vous avez vu la tête de ses tableaux, enfin bref, je ne vous en montre pas plus, car je vais vous raconter son histoire. D'ailleurs, voici son histoire. Wouh ! Ça va bien ou quoi ? Les amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo assez chill, on va pas se bittons. Il y a fort longtemps, comme vous avez vu dans cette introduction, j'étais un jeune garçon créatif. Je suis toujours créatif, on va pas se mytho, non ? Si, non ? J'avais ce qu'on appelait dans le jargon une âme créative. Une âme d'artiste, de peintre, et même, bah de peintre. Les amis, il y a pas longtemps, j'ai été dans mon grenier, j'ai retrouvé des œuvres, en fait, des gribouillis, des dessins, des choses créatives, on va pas se mytho. Il y a des œuvres qui datent de 2009, il y a des trucs, c'est un truc de cinglé quoi, vraiment, j'ai même retrouvé un livre qui est juste ici, que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Les amis, ce livre est incroyable, d'accord ? Je le mets ici, confortablement. De base, les amis, je devais vous faire une vidéo sur mes relevés de notes, c'est-à-dire que, voilà, j'avais envie de vous montrer mes relevés de notes du collège. Les appréciations qui ont été mises sont incroyables, c'est inside, mais je vous le réserve pour la prochaine vidéo. Enfin, bref, les amis, je voulais vous montrer ça, car je trouvais ça intéressant, c'est une période de ma vie que je me rappelle absolument pas. J'ai des brides de souvenirs, justement, de cette époque, et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, en fait. Je remets très rapidement dans le contexte, dans ma ville, il y a le musée Matisse. Pour ceux qui ne connaissent pas Matisse, c'est un patre assez connu, on va pas se mytho. Matisse, c'est pas des lol, il m'a inspiré, le frère, hein ? Les amis, sans plus tarder, je vais vous montrer quelques oeuvres de ma création personnelle. Et c'est marré, wouhou ! Les amis, aujourd'hui, on va commencer avec une dame, une dame que j'ai dessinée, oui, elle est magnifique. C'est un petit peu, je pense, à cette époque, mon idéal féminin. Une femme, avec une robe verte, vous allez voir, des robes vertes, à chaque fois, je fais des robes vertes, je ne sais pas pourquoi. Avec des bras en T, voilà, c'est la position T dans les jeux vidéo, et souvent, il y a la position T, et ben là, voilà, vous avez une flaque rouge. Alors, soit, c'est une flaque de sang, et là, j'aurais dû consulter un psychologue, soit, ben, c'est un coussin. J'espère, en tout cas. Les amis, on part sur la deuxième oeuvre, je vous l'ai dit, que j'aimais bien les robes vertes. Ben voici, je sais pas ce que j'avais avec le vert, mais en tout cas, ben, voilà, une robe verte. Pas très contente, on voit pas ce mytho, quand vous avez vu sa tête là, on voit que mon père est peintre. Parce que c'est de la tapisserie, ce qu'il y a là. Sa tête, les amis, est faite en tapisserie, ok ? Ou être mes peintures décorations de père en fils, ok ? La jambe en papier peint, la jambe en papier peint, mais retournez cette fois-ci, regardez, c'est pas magnifique, ça ? Les amis, une âme d'artiste, je vous l'ai dit. J'étais très passionné de la nature, très passionné de l'environnement, ok ? J'avais, on va dire, une vision de... personnelle de la nature. Je vais vous montrer ça. Cette oeuvre s'intitule La forêt en automne. J'ai plus l'impression que cette forêt est en train de brûler. Regardez ça, les amis, vous avez vu ? Je pense qu'on est vraiment sur l'intérieur d'une forêt en train de cramer, hein, ça, ça doit être le reflet des flammes sur les arbres. On est créatif, en fait, faut imaginer, c'est l'imagination, si, c'est la beauté de l'art, c'est l'imagination. Ça, ça doit certainement être des feuilles qui doivent tomber, des feuilles jaunes, des feuilles oranges et rouges, ou plutôt des flammes. Ça a aussi les couleurs des flammes. Voilà. Je devais consulter un psy, je pense. Je pense. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? Il y en a plein, les amis. Il y en a plein ! Je vous ai pris une petite poignée, là. Nouvel arbre, les amis. Nouvelle forêt, plutôt. La forêt en automne. Super. Je me suis pas fait chier, les amis, hein, moi, je remets les mêmes titres quand ça me plaît. Regardez ça, vous avez vu ou pas ? Ouvrez un petit peu vos chakras, ouvrez vos esprits, je vous en prie. Là, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai opté sur la couleur violet pour l'écorce de l'arbre ici, mais pourquoi pas ? Maxime 73. Mes oeuvres sont numérotées, ok ? Il y en a 73 exemplaires, d'accord ? Vous pouvez les acheter, évidemment, à un prix totalement minime pour la valeur, justement, de ces choses-là. Donc 10 000 euros, la première oeuvre. On est quand même sur quelque chose de qualitatif. Voici ! Alors, monsieur, je sais pas qui c'est, je pense pas que ça représente mon papa. Il a l'air de bien se nourrir. Il a l'air de 1. Il perd du sang, bleu, je pense. Il a une bouche rouge où il tire la langue. Je sais pas trop. C'est de l'art, d'accord ? Ne sous-estimez pas l'art, les amis. La puissance que ça peut avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter dans les commentaires mes oeuvres, d'accord ? N'hésitez pas à le dire parce que j'ai cravaché dur pour faire tout ça, d'accord ? Je me rappelle plus, mais voilà. C'est tout, c'est tout. Là, je pense savoir ce que c'est, les amis. Les rouleaux. Les petits rouleaux qu'on peut acheter. J'ai dû prendre de la peinture et j'ai dû faire... Allez, on y va. Paf, 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 paf. J'ai dû tamponner comme ça. C'est quelque chose d'artistique, on va pas se mentir. S'il te plaît, Picasso, sors de moi. Mes amis, celle-là, je suis particulièrement fier. On est sur l'espace rempli complètement de peinture. Une petite prairie avec des petites fleurs. Je suis infragile. Mais c'est beau, c'est une âme d'innocence et c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, mais oui. Là, on commence à toucher à des choses un peu plus différentes. On va pas se mytho. Voici du journal, du vieux journal, le Figaro. On a une représentation d'un arbre avec le ciel, je pense, et l'herbe juste ici. Bah, j'avais la flemme, je pense. On va pas se mentir, j'avais la flemme de tout recouvrir. Allez, ça part. Oh là là. Oh là là, je ne sais pas si je voulais montrer celui-là. Mais regardez, on est sur un portrait. Encore une blonde, les amis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, j'aimais les blondes. Avec, évidemment, le fard à paupières ou parce qu'elle avait les joues rouges, elle était jalouse de mon talent, tout simplement, évidemment. Comme tout le monde, évidemment. Je vous en prie, s'il vous plaît, calmez-vous. Et un nez, euh, comment dire, un genre de nez, surtout. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore une dame, les amis, je pensais qu'on avait fini. Ah, cette fois-ci, elle est pas blonde. Regardez, encore une robe verte. Alors, bon, plusieurs choses, plusieurs choses. Soit on est sur un dessin digne de South Park. Ça ressemble à South Park, on va pas se mytho, arrêtez. Oui, bah, j'aurais pu travailler pour eux, d'accord ? Elle n'est pas blonde, ok. Elle a des yeux verts, elle a une robe verte. Je pense que la couleur verte, je l'apprécie énormément. C'est pas spécialement ma couleur préférée. Ensuite, la bouche. La bouche, ok. Maintenant, le trait rouge au niveau du cou, ça évoque des choses... Ça évoque des choses obscures. J'aurais dû consulter. J'aurais dû consulter. Ça, les amis, alors, là, je laisse votre imagination, mais ça, pour moi, ça m'a l'air d'être un petit cochon. Alors là, les amis, celle que je viens de voir à l'instant, j'ai les yeux t'es très rapidement. Les amis, ça, c'est incroyable. On est un peu sur une oeuvre préhistorique. Vous allez voir pourquoi je dis préhistorique. Empreinte de feuille. Voici le nom de mon tableau. Les amis, cette oeuvre, on va dire, est émotionnelle. Ce sont des feuilles qui ont été retranscrites à travers de la peinture. On peut voir que ce sont des feuilles qui sont certainement décédées, qui n'existent plus et qui ont été retranscrises ici. Vous sentez la nostalgie ? C'est beau ! Il y avait un esprit, là, il y a quelque chose. Il y a du gribouillis un peu partout, on va pas se mytho. Comment est-ce que j'ai un... Non, c'est pas du gribouillis, d'accord ? C'est de l'art. Les amis, je suis assez ému de vous montrer ça. Euh... Je vais boire un coup là. Je reviens, je reviens. Ah ! L'émotion, la jeunesse. Ah là là ! Désolé. Ah ! Fouuuuh ! On va boire un petit coup parce que... Fouuuuh ! On continue, les amis, avec toujours un esprit de nature, un esprit de violence, évidemment. Les trois petits ours. Papa ours, maman ours et bébé ours. Regardez-moi ça. Cette oeuvre s'intitule Les Trois Ours. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Bah, rien. Les amis, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça a même continué derrière. Alors, moi, pour moi, une scène de crime. Pour moi, c'est une scène de crime. On a le sang de Shrek un petit peu partout. Voilà, ici. Oh, là, s'il vous plaît. Vraiment, imaginez, c'était vraiment ce que je voulais retranscrire quand j'étais petit. Je vois des chemins qui sont juste ici. Je vois des traces, traces de pas potentiellement, avec un cadavre qui a été traîné sur tout le long. Donc, ça explique évidemment cette traînée verte, ce liquide, si je puis dire, ou peut-être du sang. Mauvais bail, ok ? Les amis, je vais vous montrer ma fierté. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait, je suis un génie. Je suis un génie. Parce que c'est magnifique ce que j'ai fait, ok ? Regardez, vous n'êtes pas prêts. Les amis, ce que je vous montre ici, ce n'est pas des lols. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis fier. 2009, mon gars ! 2009, ça y est, on l'a trouvé ! J'aime bien, je dis des œuvres comme si c'était vraiment des œuvres. C'est fou, quand même. C'est fou de s'aimer autant, en fait. C'est dingue ! Non, mais sérieux, c'est stylé. C'est la première chose. Aujourd'hui, c'est une souris que j'aurais pu refaire vraiment aujourd'hui. Je s'efface, ça m'émue. Oh, putain ! C'est faux, évidemment. Franchement, en vrai, je kiffe. Et pour la peine, les amis. Non, mon décor, vous avez vu ? Mais ce n'est pas magnifique, tout ça. Regardez-moi ça, mais c'est beau. Le suspense est fini, je vais vous montrer mon cahier, maintenant. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, j'ai très hâte de le voir. Je ne me suis pas trop spoilé, les amis, mais j'ai hâte. Voici le saint cahier. Dans ce cahier, il y a des œuvres artistiques juste incroyables, je pense. Je ne me suis pas trop spoilé, ok, calmez-vous. Waouh ! La fragilité. Les fleurs. C'est beau ! Non, mais c'est beau. Cahier de vie, s'il vous plaît. Cahier de vie. Mais j'étais un poète. On part sur une petite poésie, déjà, d'entrée de jeu. C'est l'automne. L'autominum. Actuellement, mon niveau en français. Est-ce qu'il a vraiment changé ? Je ne pense pas, non. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, les amis, regardez-moi ça ! Mais c'est beau ! Bon, j'en fais peut-être un petit peu trop, je vous avoue. Les amis, peut-être que j'aurais dû vraiment consulter un psy à travers ce dessin. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, on a des poésies. Je pense que ce sont des illustrations de poésies, ce que j'ai fait. Ça parle d'Halloween. Lucas a apporté un gâteau en forme de citrouille. Bon, peut-être pas Halloween, mais du moins, il y a des citrouilles. Il n'y avait rien d'autre. Si, il y a encore des... Mais si, une partition de musique. Mais entre-temps, j'ai oublié de remplir tout ça. Je n'avais pas envie de remplir le milieu. Je ne sais pas pourquoi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été intéressant pour vous. J'espère, en tout cas, que vous aussi, de votre côté, vous avez fait ce genre de choses. Du moins, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Envoyez-moi des photos de vos œuvres. Oui, vos œuvres, évidemment. C'est des œuvres artistiques. J'ai été très heureux, en tout cas, de vous faire cette vidéo. Ça m'a fait bizarre de faire cette vidéo. Ça m'a fait bizarre de voir tous ces dessins, de voir tous ces œuvres artistiques, évidemment. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo avec mes bulletins. Croyez-moi, là, ça va être une toute autre histoire car j'étais un... Un cow-boy. Voilà, j'étais un cow-boy, moi, à l'époque. Les amis, ils ont le doute. Pas de doute. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501